Hello, hello, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes là, à notre rendez-vous quotidien et habituel maintenant depuis que le confinement a commencé. Alors aujourd'hui, j'attends que vous soyez là un tout petit peu, je vais un peu changer le sens de cette lumière, c'est un peu fort. Hop, ok, là ça va, c'est moins fort. Bonjour, Rosella, bonjour, bonjour, alors douze personnes, coucou, Sylla, bonjour, comment a été la journée de votre côté? Moni, bonsoir, welcome, coucou, salut, comment tu vas, je vais bien, Kipri et toi? Ça va, j'espère que ça va, sinon je me porte bien pour le moment. Issa, bonsoir, Bingo, bonjour, salut Wilfried, merci, ça me fait plaisir que vous soyez là. Bonsoir, Sylla, Adi. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très, très intéressant, partager la vidéo, liker surtout, vous êtes 16 personnes à liker, qu'est-ce qui se passe? Likez la vidéo s'il vous plaît, les amis. Oui, ça va, Dieu merci, on galère à la maison comme tout le monde, ouais, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, mais bon, on s'accroche, c'est pour la bonne raison, c'est pour la bonne raison, toujours en beauté, Rosella, merci, j'essaye, là, j'ai mis que une poudre et j'ai tracé comment on faisait au bon vieux temps, comme je faisais souvent au lycée, j'ai pas fait trop d'efforts, c'était vraiment juste pour présenter, j'avais la pêche mais pas beaucoup, j'étais sur Netflix et je me suis dit, il faut que je vous parle de ce sujet intéressant, s'il a dit, je t'écoute, alors le sujet d'aujourd'hui, momie, on va parler des attitudes, du comportement que vous devriez avoir si jamais vous venez à vous faire arrêter, je sais que c'est la phobie, c'est la hontise, c'est vraiment une sacrée peur pour tous les sans-papiers, pour tous les migrants qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore de solution concernant les papiers, donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça, comment est-ce que vous pouvez faire si on vous arrête ? Mamadou Bamba, bonsoir, donc on va commencer, pour que ce soit pas trop long, je vous écoute attentivement, alors je vais là vous livrer donc la quintessence d'un article qui me vient de du travail de What is that, je ne sais pas si vous connaissez, alors c'est une association qui fait des points de droit, des articles régulièrement pour informer sur la situation et la condition des sans-papiers. Donc alors, je m'en vais là vous lire, oh la journée a été caresse, donc en cas d'arrestation, qu'est-ce que vous faites ? Dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà fait contrôler par la police alors que vous n'avez pas de papier ? Est-ce possible un refus pour le Sénégal ? Comment ça un refus pour le Sénégal ici-là ? Je ne comprends pas. Namakoulibaly, bienvenue, je vais bien, j'espère que toi aussi. J'espère que tu te sens bien, que tout se passe bien de ton côté également. Alors, en tant que demandeur d'asile ou sans papier, vous risquez de faire l'objet d'un contrôle d'identité dans la rue. Ça, on le sait très bien. Alors, momie, c'est bien si on ne vous a jamais contrôlé, on prend un coup, quel est le thème du jour ? Le thème du jour, c'est qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est contrôlé par la police, lorsqu'on se fait arrêter et qu'on demande ses papiers ? C'est très bien. Salut Adouri, bienvenue. Donc, vous risquez de faire l'objet d'un contrôle d'identité, c'est normal, dans la rue, dans le métro, dans une gare, mais aussi à la préfecture lors d'une convocation ou votre centre d'hébergement ou d'être simplement arrêté par la police si vous enfreignez la loi. Bonjour, Diaco. Ce document a pour but, donc, de vous expliquer Ah, c'est bien. C'est bien, momie, si vous n'avez pas arrêté. Un refus pour le Sénégal. S'il a formé une phrase simple et Audi, lis-y, comme je vais comprendre. Alors, le but, en fait, de la vidéo, du coup, c'est pour vous expliquer comment faire. Déjà, pour limiter les risques d'une arrestation, parce que le but, ce n'est pas de vous faire arrêter. Ce n'est pas une bonne chose de vous faire arrêter du tout, du tout. Donc, le but aussi, c'est d'éviter de vous faire arrêter. Et pour vous faire, comment vous faire sortir du centre, s'il tente bonjour, du centre de rétention, si jamais vous êtes quand même arrêté. Parce que ça peut arriver que vous soyez arrêté. Alors, premièrement, le conseil que je m'en vais vous donner, c'est de ne jamais marcher avec votre passeport, l'original de votre passeport sur vous. D'accord ? Ne marchez pas avec votre passeport. passeport. Donc, vous gardez des copies. Vous pouvez avoir une copie, tout simplement. Et surtout, gardez des copies dans plusieurs endroits sûrs. D'accord ? Mais ne remettez pas votre passeport à la police. Parce qu'ils peuvent retenir. Parce que j'entends ici plusieurs personnes qui me disent, la préfecture a retenu mon passeport, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas. Donc, ne donnez pas votre passeport pour les documents que vous pouvez avoir sur vous. Coucou. Bonjour. Merci, momie. Je vais bien. Alors, il y a quelqu'un qui me dit de ne pas lire les messages en même temps, ça me perturbe. Le but, on a une heure pour échanger, pour partager ensemble, pour passer de bons moments. Donc, si je ne vous lis pas, ce ne serait pas très, ce ne serait pas bien en fait. Je vous lis, mais entre deux, j'essaie de vous donner des informations aussi utiles pour vous. Donc, c'est un plaisir de vous avoir là. Merci pour les cœurs en croix rouge, Wilfried. Salut, Silla Aruna. Oh, j'ai trois Silla ce soir. J'ai travaillé dans un centre avec un certain Silla Mamadou. J'ai une grosse pensée pour lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il n'allait pas très bien à l'époque. J'ai un rendez-vous pour une demande à la preuve, un mois, mais en cas de restation à la date, comment je fais ? Je suis Sénégalais. Là, je voulais faire un refus. Un refus de quoi ? Bon, je suis Sénégalaise, je voulais faire un refusé. Un quoi ? Vous voulez être refugé ? Je ne sais pas, vous voulez demander l'asile ? C'est du mal à comprendre Silla. Le thème est plus intéressant. Merci, Lédi. J'ai bien vu que vous n'avez pas beaucoup apprécié le thème d'hier. D'ailleurs, vous n'avez pas trop regardé aujourd'hui parce que je sais qu'après, il y a des gens qui regardent la vidéo en entier. Après, si on n'a pas touché ses allocations sur le mois, est-ce que le mois suivant, on les perd ? Non, pas du tout. On vous les remet. Si vous ne les avez pas touchés, on va vous les... Si c'est votre droit, on va vous les donner. D'accord ? Je fais un rendez-vous pour une demande à la préfecture en mois de mai. En cas d'arrestation, avant la date, je fais comment ? Je vais vous dire. Ne vous inquiétez pas. Si, si, on a apprécié. Il n'y a que 500 vues. Adouri. Ça veut dire que tu n'as pas très bien partagé la vidéo. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire si jamais vous venez, vous venez à vous faire arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire si on vous arrête, si la police vous contrôle et si la police vous arrête ? Si vous êtes dans un centre de rétention, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous ai dit a priori qu'il ne faut pas avoir votre passeport sur vous. L'original de votre passeport, ce n'est pas une bonne idée. Ne marchez pas avec votre document, votre passeport sur vous. Voici les documents que vous pouvez avoir sur vous, en fait. Alors, si vous, quand je vous dis de ne pas marcher avec votre passeport, vous pouvez bien le garder quelque part. Chez un ami, faire des copies que vous regardez, vous confiez. En fait, quand je dis regarder, c'est comme c'est le verbe de regarder. Vous reconfiez à une autre personne de telle en sorte que s'il vous arrive en souci, en chemin, que la personne puisse venir avec votre document original. D'accord ? À ce moment-là, vous aurez eu le temps d'appeler l'avocat et tout ce qui va avec. J'en viens. Et donc, voilà. Bon, on y va. Alors, il faut toujours avoir sur vous, toujours avoir sur soi le reçu du dépôt de votre dossier. Si vous avez un dossier en cours. Donc, attestation de demande d'asile, par exemple, le récépissé, le dossier ou une convocation en préfecture, la requête de la demande d'aide juridictionnelle en cours au tribunal administratif. Quel est le sort d'un sans-papier qui fait un enfant avec quelqu'un qui a du statut ? C'est-à-dire 10 ans. Bah, vous faites un enfant, vous avez un enfant. Après, si vous êtes marié ou si la personne, si vous êtes marié, par exemple, la personne pourra vous faire, pourra rapprocher ça dans son dossier auprès de Lofi pour vous rajouter, en fait, dans son dossier. Parce qu'une fois que vous avez le statut, c'est maintenant Lofra qui est chargé de la préfecture, qui fait votre passeport, votre adonnaissance et tout ça. Ça me fait aussi plaisir, hein, sale Bocard, de discuter avec vous, de vous retrouver comme ça. C'est aussi une sorte d'échappatoire pour moi. Donc, je disais que il faut toujours avoir sur vous votre récépissé de demandeur d'asile, le récépissé pour ceux qui demandent les papiers dans le cadre du droit commun en titre de séjour normal. Il faut avoir, si vous avez fait une requête, si vous avez fait, si on vous a refusé à la première demande et que vous avez pris un avocat qui a fait un recours, eh bien, ayez la copie du recours sur vous. Si vous êtes encore à la phase de la demande d'aide juridictionnelle, eh bien, ayez une copie sur vous. Parce que si on vous contrôle, ça pourra situer vos contrôleurs pour pas qu'ils vous embarquent, quoi. Bon, je reviens toujours à ma question d'hier. Je pense que, attestation de concordance, je vais, je vais, si là, je vais regarder ça et je vais vous en dire plus, je vous l'ai promis. D'accord ? Donc, il faut aussi avoir votre attestation de domiciliation ou d'hébergement si vous êtes hébergé. Donc, ayez une photocopie sur vous. Il faut avoir les certificats médicaux, vous pouvez marcher avec. Les ordonnances récentes si vous avez un suivi médical, les coordonnées de votre médecin, avoir toujours des copies. C'est nécessaire. Vous pouvez avoir tout document lié à votre situation familiale en France. Peut-être le certificat de scolarité de votre enfant, l'acte de mariage, le certificat de mariage, des choses comme ça, la copie du livret de famille. Moi, le policier en m'a arrêté. J'ai montré mon aide médicale. C'est très bien. C'est très bien tambadoufaudé. Donc, quand on vous arrête, vous montrez au moins la copie d'un document pour que les contrôleurs ne pensent pas que vous n'avez rien du tout, en fait. C'est ça. Le but, c'est de montrer que vous avez une vie en France, que vous avez engagé des choses et que vous n'êtes pas complètement clandestin, en fait. Voilà. Vous pouvez également avoir une carte téléphonique ou un téléphone portable sans appareil photo. Il faut également retenir le numéro. Ce serait bien de retenir déjà en tête parce que, bonsoir Estelle, la plupart des personnes que j'accompagne souvent au quotidien, ils ne connaissent pas leur numéro de téléphone. Donc, quand tu lui demandes son numéro, c'est là où il t'est dit, attendez, il va chercher, je ne sais pas comment ils font pour voir leur propre numéro. Ils vont chercher le numéro et c'est à ce moment qu'ils vous donnent le numéro de téléphone. Il faut retenir votre numéro et essayer de retenir le numéro de quelqu'un d'important pour vous, d'un proche qui est important pour vous. Comme ça, si jamais vous avez des problèmes, si jamais on vous arrête et qu'on vous amène en centre de rétention, que vous puissiez appeler cette personne, que la personne puisse avoir aussi la liberté et tout le temps de joindre un avocat, de joindre quelqu'un qui pourra venir à votre secours. Bonsoir Ducros. Alors. J'essaierai aussi bien d'avoir les coordonnées d'un avocat. Merci Esther, Makaya, bienvenue. Sans toi à la maison. On va faire le confinement ensemble. On le fait tous les soirs à 21h. De 21h à 22h, on est en mode confinement sur YouTube. Voilà. Et donc, je vais vous parler d'un point qui est très, très important. Très, très, très important. Salut ma sœur, qui est le sort d'un sans-papier, qui a fait un enfant qui a un séjour d'un an. Oh, il n'y a aucun sort, sauf si la personne est française. Il n'y a aucun sort. Sauf si plus tard, votre enfant est scolarisé trois ans. Sur le coup, vous faites un enfant avec quelqu'un qui a un titre de séjour d'un an. C'est très bien, vous avez fait un enfant sans plus, quoi. Je vais vous dire quelque chose de très important. Si jamais la police vous contrôle et se rend compte que vous n'avez pas de papier et vous présente des documents à signer. Surtout, surtout, ne signez rien. Je répète. Quelle phrase formuler au guichet de la préfecture en cas de première demande de titre de séjour ? Bonjour madame, je viens pour déposer mon dossier de demande de titre de séjour. Est-ce que je pourrais avoir le formulaire qu'il faut avec les pièces à fournir ? Tout simplement. Donc, je répète. Je répète ma phrase. Si jamais... Merci Mohamed. La police venait à vous contrôler. Jamais ne signez de papier. S'ils vous disent, ouais, signez ici que vous avez... Qu'on vous a pris, qu'on a été gentil avec vous, signez ici. Ou quoi ? Ne signez absolument pas. Parce que je vais vous dire une chose. J'aime bien la France. Je suis intégrée dans la société. Mais les gens sont différents. Les gens sont comme ils sont. Moi, je rencontre des gens qui sont quelquefois racistes. Ça existe. Chacun a le droit d'être comme il est. Même dans les préfectures, vous pouvez rencontrer des gens tellement antipathiques, tellement xénophobes des fois, qui vous conseillent exactement dans le sens contraire de vos intérêts. Vous pouvez rencontrer des contrôleurs qui vous embrouillent, qui vous manipulent pour que vous signez un document, comme quoi vous acceptez de rentrer dans votre pays, par exemple. Donc, vous ne signez absolument rien, si on vous contrôle, rien, sans la présence de votre avocat. Si vous ne comprenez pas le français, vous demandez à avoir un interprète. Déjà, vous pouvez demander si on vous bombarde de questions, si on vous a menotté, si on vous a appris des trucs. Je ne sais pas. Restez calme. Restez zen. Je réveille. J'ai retrouvé. Si vous vous faites contrôler, Béatrice, alors que vous n'avez entamé aucune procédure, demandez à un avocat. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien de militer au sein des associations parce que vous faites connaître, vous créez des liens. Et quand vous êtes dans la mouise, comme ça, si vous êtes dans le pétrin des problèmes, eh bien, ce sont ces associations-là qui vont se bouger pour vous, qui vont se démerder pour vous. Et si vous venez, vous ne restez qu'avec vos frères et sœurs dans les maisons à manger vos plats de chez vous. Quand vous êtes dans les problèmes, ils ne vont pas vous aider. Ils vont dire, je suis encore au travail, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas venir. Oui, ils t'ont arrêté où ? Pourquoi on t'a contrôlé ? Tu faisais aussi quoi là-bas ? C'est ce qu'on va vous retorquer. Donc, quand vous venez ici, essayez de vous intégrer en France. Essayez. Bon, j'ai loupé des questions. Rosélame dit une heure, ce n'est pas suffisant, alors qu'il y a ceux qui trouvent que c'est très lent. Je vais parler sur mon sujet. Je ne sais pas par quel moyen on peut parler. Alors, vous pouvez me parler sur Instagram, l'édit, espace BI officiel. Si vous vous faites attraper par un contrôleur de bus, ce n'est pas sur votre casier judiciaire. Vous payez l'amende et c'est tout. Ce n'est pas une simple contravention, même pas contravention. Là, c'est propre à la RATP, à la SNCF. Ce n'est pas la police ou la gendarmerie. Il y a les types d'infractions qui sont portées au casier judiciaire. Ce sont des condamnations, même, qui sont portées au casier judiciaire. Ce ne sont pas des... J'ai quelqu'un qui a sollicité... Souffrez que je lise des questions parce que c'est plus important, en fait, d'aider les gens à travers des questions parce que les gens ont des vraies préoccupations. On a tout le temps pour que je vous donne... la quintessence, les détails du sujet du jour. Donc, ne vous inquiétez pas. Permettez qu'on réponde quand même aux questions des uns et des autres. J'ai quelqu'un qui a sollicité en titre de séjour pour le travail et a été refusé. Il a fait un recours. Son recours n'a pas marché. Et là, sa femme est enceinte. Il va faire la reconnaissance. Si sa femme est française, mais déjà, c'est très bien. J'espère que ça va pouvoir arranger ses affaires. en cas de contrôle, comment il doit procéder. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Non, mais s'il est contrôlé pendant qu'il a l'OQTF et qu'il n'a pas fait de recours, il peut déjà faire un recours pour que ça suspende quand même l'OQTF, pour que ça grignote les un an de validité de l'OQTF, que ça diminue quand même un tout petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? À chaque OQTF, prenez un avocat pour faire votre suivi. Sinon, ça vous fait un emploi, en fait. Alors que quand il y a un recours et tout ça, même si à la fin, c'est rejeté, vous avez quand même une suspension qui vous a permis de souffler, en fait. Rebonjour, Lady, bonjour, Adouri, si tu as l'OQTF, qui a inspiré et que tu as toujours un titre de séjour. Et que tu n'as pas toujours un titre de séjour. Comment ça se passe si tu te fais contrôler par la police ? Eh bien, c'est comme pour tout le monde. C'est que là, tu n'as plus de papier, en fait. Tu n'as pas de papier, donc c'est pareil que pour tout le monde. La police ne verra pas que tu as eu un titre de séjour qui est fini. On va quand même te contrôler. En fait, il faut retenir que nul n'a le droit de circuler sur le sol français s'il n'a pas une autorisation. Une fois que vous vous établissez, vous vous maintenez sur le sol français sans autorisation aucune, vous êtes en situation irrégulière. Donc, à partir du moment où votre titre de séjour, le titre qui vous permettait de séjourner en toute légalité, expire, eh bien, vous êtes dans l'illégalité. C'est aussi simple que ça. Oui, il faut avoir même trois fois, quatre, cinq fois une OQTF. Clément, est-ce qu'on peut être expulsé sachant que vos enfants sont nés et vont à l'école en France ? Il y a eu des cas d'expulsion des familles entières. Il y a eu des cas. On expulse d'ailleurs des familles. La famille n'a pas de cas de séjour. Mais après, je sais quand même que dans la pratique, c'est un peu difficile parce que les enfants... C'est pour ça d'ailleurs qu'on met la limite à être scolarisé pendant trois ans parce qu'un enfant qui est scolarisé en France pendant trois ans a une attache, a un véritable lien désormais avec la France. Vous connaissez nos enfants. Les enfants qui naissent sur le sol français sont français. même si ce n'est pas sur les papiers. Donc, si vous le coupez de ça et que vous l'amenez en Afrique dans un autre monde ou autre, ça va perturber l'enfant. Ça va carrément le bouleverser. Donc, je sais quand même que devant ça, on hésite peut-être. J'espère vraiment qu'on n'exprime pas les tout petits-enfants comme ça. Mais normalement, si ça se fait, c'est légal. Mais bon, je ne sais pas si dans la pratique, c'est récurrent. Hassan, bonsoir. Je n'ai pas encore répondu sur Instagram, car je le ferai demain ou après le direct. J'étais un peu occupée aujourd'hui. Vous savez que je suis en train de préparer le code et ça m'énerve tellement. Je suis en train de puiser dans toutes mes ressources pour me concentrer et avoir ce code. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Croyez-moi, parce que dans mon pays, j'ai un permis de conduire. Je conduis dans mon pays quand j'y vais et que de repasser le code ici alors qu'il y a des gens, des ressortissants d'autres pays qui ne parlent même pas français, qui ne s'appalient, qui arrivent ici et ont changé le permis comme ça. Je trouve ça très révoltant et injuste. Voilà. Mais bon, je vais me plier à la loi. Donc, elle n'a pas voulu m'aider. Qui près, je t'ai assez répondu. Je ne sais plus de quoi tu parles là. Alors, si l'assistante sociale vous dit de bien rédiger votre entretien, vous-même, c'est qu'elle va relire, elle va vérifier. Après, si c'est que vous écrivez, vous, et que vous renvoyez, vous-même, sans qu'elle, l'assistante sociale n'est vérifiée, c'est qu'il y a un souci. Ne renvoyez jamais votre histoire, votre récit, sans avoir fait vérifier par un professionnel du métier. On explique les gens qui ont déjà des enfants sur le territoire français. Ça se fait. Oui, c'est ce que je dis que ça se fait, mais c'est vraiment dommage. Je sais que c'est un peu rare, mais ça se fait. Merci, Caras. Avant, sixième passeport, attendez, attendez, hop, que avant, le sixième passeport ne sera pas valide. Sixième, je n'ai pas compris. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Donc, ne signez rien lorsque vous vous êtes fait contrôler. Ne signez aucun papier. Ne signez rien du tout. Différence entre promesse d'embauche et contrat de travail. Sale, Bocard, tu copies ta phrase, tu mets dans Google tout simplement. Il y a des questions tellement simples que vous pouvez chercher par vous-même et lire et comprendre par vous-même, mais vous préférez reposer la question. On ne va pas tout mâcher pour vous donner quand même. Tu tapes juste différence, promesse d'embauche et contrat de travail. Je l'ai dit ici dans les trois dernières vidéos. À chaque fois, je l'ai répété. Bonsoir, je suis à Paris et est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un compte livré A alors que je n'ai pas de papier ? Oui, vous avez le droit. Si c'est oui, quels documents vont me demander ? Ils vous demandent l'attestation d'hébergement, une pièce d'identité si vous en avez, la domiciliation, votre adresse et un ou deux euros, je pense, pour la banque postale. Vous ne pouvez pas passer le code si vous n'avez pas de papier adoré. Vous allez fournir quoi comme document à l'auto-école ? Parce que pour avoir le permis, ça passe par la préfecture. Pour avoir le numéro NEPH, il y a un numéro NEPH qu'on a. C'est avec ce dossier que vous déposez à l'auto-école pour passer même votre code et c'est validé par la préfecture. Donc, si vous n'avez pas de titre de séjour, je vous ai toujours dit quand vous n'avez pas de titre de séjour en France, c'est mort. Vous n'existez pas. C'est pour ça que je vous booste ici, je vous pousse à tout faire pour avoir votre titre de séjour. Sinon, il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois qu'il a 15 ans sans titre de séjour. Ce n'est pas important pour lui. Mais vous n'existez pas en fait. En réalité, vous allez vous rendre compte que vous serez bloqué à tous les niveaux. Tous les niveaux, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas de titre de séjour. Je pense qu'il n'y a qu'à l'hôpital qu'on peut vous recevoir comme ça. Mais partout, on va toujours dire est-ce qu'on peut avoir votre pièce d'identité ? Est-ce qu'on peut avoir ci ? Est-ce qu'on peut avoir ça ? Vous allez être bloqué. Je suis rentrée en France par visage. J'ai demandé à Ziz, ça n'a pas marché. Je ne m'en passe pas avec moi. En cas occasion pour un titre de séjour, comment je veux faire ? Merci. Vous voulez demander quel titre de séjour d'une appareille ? Qu'est-ce que l'impôt peut apporter pour un sans-papier ? Faites votre déclaration d'impôt même si vous n'avez pas de papier. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. C'est très important. C'est très, très important. Déclarer toujours. Même si c'est zéro, déclarer. Je suis en France depuis huit ans. J'ai fait la première demande. J'ai eu l'OQTF en 2016, je pense. Jusqu'à présent, je n'ai pas de bulletin. Comment je dois faire ? Eh bien, Tambadouf, trouver un autre moyen. Trouver un autre moyen. Oui, si vous avez vos papiers, ça marche, adoré. Mais si vous n'avez pas, ça ne va pas marcher. Merci, Gorba Info. Merci. Allez, je reviens un peu à notre thème du jour. J'étais en train de vous dire qu'à partir de l'heure de votre arrestation, vous pouvez être retenu quatre maximum dans le cadre d'un contrôle d'identité. Vous pouvez aussi être retenu dans le cadre d'une retenue administratif pour une durée maximum de 24 heures si la police a besoin de plus de temps pour vérifier votre statut. Si vous avez été arrêté parce que vous avez commis une infraction, vous pouvez être retenu 24 heures dans le cadre d'une garde à vue. Salut Francine, bienvenue. Alors, il faut savoir que donc, quand on vous arrête, vous avez 4 heures. La police peut vous retenir 4 heures maximum. D'accord ? Le temps de bien comprendre les choses. Donc, si ça dure 4 heures, ne paniquez pas pour commencer à signer tous les documents qu'on va vous présenter. D'accord ? Donc, la garde à vue, enfin, on peut vous retenir pendant 24 heures. Après, si vous avez commis une infraction, si vous êtes très sous, peut-être que vous êtes au volant d'une voiture, que vous avez un frein de la loi, on peut vous garder également dans le cadre d'une garde à vue pendant 24 heures. Hum. Salut, Lola, Lola. Les bonnes démarches, il faut avoir les papiers plus vite, c'est de bien se renseigner avant. Bonsoir, MP, bienvenue. De bien se renseigner avant sur ce qu'on veut faire, de bien comprendre le titre de séjour qu'on veut demander, pourquoi on le demande, quelles sont les conditions. Regardez sur Google, regardez CZDA. Le CZDA, en fait, c'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France. Ça s'appelle CZDA. En général, je dis code CZDA, mais c'est CZDA. Vous mettez CZDA, il y a eu plusieurs CZDA, c'est-à-dire plusieurs codes qui ont été modifiés, amendés, et tout. vous regardez le dernier CZDA. Vous mettez CZDA le plus récent. C'est le code français pour les étrangers qui vous explique point par point. Il y a des titres sur le regroupement familial, il y a un titre sur l'expulsion, il y a un titre sur les différents types de séjour. Donc, vous regardez ça sur Google, surtout par ces temps de confinement, vous cherchez ce code sur Internet, CZDA, ça s'écrit C-E-S-E-D-A, code de l'entrée et du séjour et du droit des étrangers et demandeurs d'asile en France. Voilà, il y a eu plusieurs codes, CZDA. Donc, lisez ça, vous vous assurez que vous remplissez toutes les conditions. Fils à tutub, vous laissez tomber. Vous demandez même à un avocat, vous repartez dans une association, vous partez dans un CCAS, centre communal d'action sociale, dans une maison sociale de votre ville, vous essayez de rencontrer une assistante sociale pour poser la question est-ce que vous vous y connaissez en droit des étrangers ? Voilà un dossier que j'ai monté pour demander mon titre de séjour, est-ce que vous pouvez vérifier s'il vous plaît ? Est-ce que qu'est-ce qu'il faut et est-ce qu'il manque des pièces ? Toujours faire des choses bien pour vite avoir les papiers. Sinon, vous allez aller en titubant. On vous dit par exemple trois ans de scolarité. Vous allez demander un titre de séjour vie privée familiale selon la circulaire de Manuel Valls. Vous avez cinq ans en France mais votre enfant n'a pas fini la scolarité donc il ne fait pas trois ans de scolarité. Comme vous êtes impatiente ou impatient, vous partez demander avant. Bien sûr, on ne va pas vous donner parce que votre enfant n'a pas trois ans de scolarité. Donc, il faut éviter des choses comme ça. Donc, c'est ça la clé MP pour rapidement avoir les papiers, faire des choses bien, monter un bon dossier qui sera irréfutable auprès de la préfecture. Moi, j'ai été contrôlée par la police au travail. Je n'ai pas de séjour. Ils m'ont envoyé au poste et ils m'ont posé des questions et me relâchait. Et j'ai signé un document là-bas. Il ne fallait pas signer Silla Aruna. Et qu'est-ce que c'est devenu ? Ça fait combien de temps que vous l'avez fait ? Bonjour Lady, comment une personne qui a un visa de un an pour la France peut-il avoir les papiers à son arrivée ? Si vous remplissez les conditions pour avoir les types de séjour, vous regardez parmi les types de séjour qui existent ce qui vous correspond mieux ou pas et vous demandez ce type de séjour-là. J'ai des lèvres qui pèlent. Donc, voilà. Jiriel, Bingu, vous ne m'avez pas répondu. Je vais vous parler comment je peux faire. Écrivez-moi sur Instagram Lady-Bi-6 officiel. Je vais répondre après la vidéo. Alors, Sal Bocard dit, j'ai fait sur le sol français deux ans mais mon chef est intéressé par mon métier. Je veux savoir si c'est possible qu'il m'aide à être régularisé. Il m'a demandé si c'est possible. Eh bien, dites à votre chef que c'est possible qu'il vous aide. Il remplit le document Serfa. C'est lui qui va envoyer à la préfecture et tout qu'il puisse bien indiquer que vous êtes un profil, vous êtes dans des secteurs d'activité dites en tension. Donc, il y a une main de vœu rare. C'est très rare pour lui de trouver des employés qualifiés comme vous et donc, il aimerait travailler avec vous tout simplement. Angèle Michel, c'est un mail ou c'est un message sur Instagram? Donc, je disais qu'il faut savoir que quand on vous arrête, vous avez quatre droits principaux, essentiels et importants. qu'il faudrait que vous sachiez, que vous reteniez bien. Salut, Niaquat, bienvenue, tu es en retard. Donc, vous avez quatre droits essentiels dont l'utilisation peut vous permettre de sortir du commissariat, de ne pas être transféré au centre de rétention, d'être libéré. Alors, le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est de demander à un interprète la langue rare si vous en parlez une. Donc, demander à un interprète si vous parlez pachto ou peul ou mandara ou d'autres langues qui existent. Demandez à un interprète et précisez bien le dialecte dans lequel vous souhaitez être entendu. Voilà, arabe, soudanais, sorani, kurde, pachto, dari, c'est à vous de voir. Demandez aussi à avoir un médecin. Demandez à avoir votre avocat ou un avocat commis d'office, c'est-à-dire gratuit. Commis d'office, c'est gratuit. J'ai eu le droit. Demandez à prévenir par téléphone une personne de confiance une association que vous avez été arrêtée et vous vous êtes retenue. Il sera alors plus facile pour eux de vous apporter de l'aide. Irène Ada, toujours en retard. Oui, si vous passez sur Insta, laissez-moi des petits commentaires que je sache que vous êtes passés. Donc, je vais vous résumer ce que je viens de dire. Si on vous arrête, ne paniquez pas. Vous êtes d'abord et avant tout un être humain, donc vous avez le droit à un traitement minimum humain. Vous avez droit au respect. On a le droit de respecter votre intégrité physique, déjà, donc n'ayez pas peur. Ils ne vont pas vous manger. La police ne va pas vous manger. Ne pleurez pas. Ne criez pas dans tous les sens. Je sais que c'est très dur, mais essayez de vous contenir. Essayez d'être fort. Surtout les femmes, là. Ne commencez pas à vous enlever les perruques, à tout arracher, à trembler comme ça que ma paix est finie. En fait, restez calme. Ce que vous faites, vous demandez soit un avocat, soit un interprète, soit un médecin, soit une personne de confiance ou vous appelez quelqu'un dans une association où vous travaillez pour lui dire voilà, je suis retenue, je suis arrêtée, aidez-moi, essayez d'expliquer, essayez de parler. À partir du moment où plusieurs personnes vont intervenir, ça va quand même, ça va au minimum calmer les choses. Vous voyez ? Et ces personnes seront donc bien susceptibles de vous apporter de l'aide et de vous soulager. Selon, c'est au cas par cas. Je ne dis pas qu'à chaque fois que vous allez appeler ou demander un tel ou un tel, ça va bien se passer. C'est vraiment au cas par cas, ça dépend de votre situation. Si vous êtes sous OQTF, ça c'est une autre histoire. Si vous êtes juste sans papier, c'est une autre histoire. Si vous avez des attaches familiales, c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. Je veux savoir avec un passeport dont la date est expirée, je peux aller demander ma situation avec sachant que je suis mariée en août 2019. Eh bien, remariage. Remariage. Esther. Si votre passeport expiré, vous n'obtiendrez rien de l'administration avec un passeport expiré. Esther. Il faut le savoir. Donc, il faut déjà commencer à renouveler votre passeport dans les plus brefs délais. Matt dit, je travaille avec des faux papiers. J'ai cinq fiches de paye, mais avec l'intérim. Il me reste combien de fiches de paye pour régulariser ma situation? Ça dépend du salaire que vous avez. Si vous travaillez à plein temps, temps partiel. Après, si c'est avec le nom de quelqu'un que vous travaillez, je vous le dis tout de suite. Oubliez. Oubliez pour les papiers. Parce que si vous travaillez avec les papiers de quelqu'un d'autre, ça va être bien compliqué. Alors, la consultation avec vous coûte combien, s'il vous plaît? Ça dépend si c'est physiquement ou si c'est en appelant, si c'est par appel ou si c'est physiquement. Donc, pour ça, vous m'écrivez en MP sur Instagram ou par mail et je vous informe. Et puis après, c'est au cas par cas. Si vous êtes dans une situation super difficile, ça va vraiment dépendre. Si quelqu'un demande l'asile sur le continent africain et n'a eu gain de cause, peut-il demander l'asile en Europe? L'asile sur le continent africain. Ben oui. Il peut redemander en Europe s'il arrive en Europe. De rien, diriel. Il demande en Europe ou en Afrique. Je suis paxée depuis janvier 2019. J'ai rendez-vous le 18 mai à l'après. Je suis éligible pour un titre de séjour. Alors, vous êtes paxée janvier 2019. Vous avez rendez-vous le 18 mai. Ça vous fait janvier 2019, janvier 2020. ça vous fait un an. Donc, ça vous fait un peu plus d'un an. Et est-ce que vous avez les preuves d'un an de vie commune? Silton, est-ce que vous avez les preuves d'un an de vie commune? Un an de vie commune? ensemble. C'est-à-dire compte en juin depuis un an, ton adresse chez lui depuis un an, les factures EDF et d'eau depuis un an, des choses comme ça. Réunissez le maximum de preuves. Si vous êtes rencontrés depuis longtemps, si vous vivez ensemble depuis longtemps, ce sera un bon point. Mais si vous êtes rencontrés, vous êtes paxés immédiatement, genre, moins d'un an, vous êtes partis vous paxer pour que vous venez demander les papiers. Ça risque de coincer un peu. Ça risque vraiment de coincer. Ce n'est pas sûr. Rien n'est sûr. Ça dépend aussi des préfectures. Alors, oui, je travaille avec mon nom et prénom en temps. OK. C'est bien, Matt, ça veut dire que vous pouvez tenter quelque chose si c'est en votre nom. Donc, il vous fait 8 fiches de paie et 5 ans de vie en France. Si vous ne les faites pas, attendez. Bonsoir, la femme qui nous donne de l'espoir en France. Je voulais savoir. Oh, quel honneur. Je vous donne de l'espoir parce que moi, quand j'étais dans votre situation, j'aurais aimé qu'on me donne de l'espoir. J'ai rencontré quelques personnes qui m'en ont donné et je leur en suis éternellement reconnaissante et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou de savoir que j'étais dans une situation compliquée, difficile et que j'avais des personnes même à qui je pouvais parler. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'aussi avec vous, j'essaye de faire pareil. Je vais regarder les questions encore. Je voulais savoir la promesse d'embauche est valable combien de temps pour présenter à la préfecture ? Il n'y a pas une date de validité si ça finit. C'est une promesse, c'est une simple promesse. ça ne lit pas vraiment quelqu'un pour qu'on parle de délai, délai, mais le but c'est de, lorsque vous l'avez, c'est de l'utiliser immédiatement, de ne pas laisser traîner. L'AME dure un an, Jules. EDF, Rie, Mutuel Cap, c'est bien si le temps de réunir c'est le maximum. Si vous vous êtes rencontrés depuis au moins deux ans avant votre PAC, c'est très bien, ce sera un bon point. Si vous vous êtes rencontrés très, genre, si vous rencontrez un an et l'année prochaine vous passez, pour la préfecture ils vont te sortir les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ouais, il n'y a pas des, ne justifiant pas des liens de stabilité, d'ancienneté, de machin, et puis, ne justifiant pas que si vous retournez dans votre pays, vous risquez grand chose par rapport à votre vie et machin, ils vous recitent ça à tous les coups, pour vous refuser le tir de 6 jours. À propos du livret A, est-ce qu'il me demande un passeport alors que je ne l'ai jamais utilisé et que je peux l'amener ou pas ? Et si le passeport ou leur carte nationale d'identité, ils doivent ouvrir le compte ? Je ne suis pas très bien compris, Jacques, mais alors, s'ils vous demandent votre passeport, vous avez une copie ou un document, parce que si vous donnez l'original, ils peuvent retenir. dans tous les cas, ne donnez rien, montrez peut-être les copies, comme quelqu'un a dit tout à l'heure de l'AME, et là, ils pourront peut-être vous laisser, mais s'ils insistent, vous appelez un avocat, vous appelez quelqu'un de l'association, vous appelez vos connaissances. Faites-vous assister, faites-vous aider, le fait de voir qu'il y a des gens qui sont avec vous, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, ça peut peut-être atténuer les choses. Alors que si vous êtes tout seul en pleurs, tout seul en panique totale, ça va plutôt empirer les choses, ils vont vous embarquer, ils vont vous retenir et puis vous allez finir dans un CRA, centre de rétention administratif, et ce n'est pas le but. Lorsqu'une personne est en procédure accélérée après son interview, combien de temps pour la réponse ? Ça dépend de l'offre Prasa. Est-ce que le visa d'un an, c'est visa long séjour ? Le visa long séjour, c'est le visa avec lequel vous entrez sur le territoire. Les visas étudiants, c'est ça qu'on appelle visa long séjour. Un cas de contrôle pour celui qui avait une OQTF qui a expiré. Eh bien là, c'est grave parce qu'on va malheureusement vous retenir. Si vous êtes sous OQTF, on va vous retenir. On va vous conduire dans le centre de rétention. Si l'OQTF fait encore un cours, malheureusement. Mais dans tous les cas, vous faites pareil, vous essayez de... Vous vous battez, vous ne laissez pas passer, vous appelez le maximum de personnes que vous pouvez pour vous aider. Je suis réfugiée, dans combien de temps je peux demander la nationalité ? Après vos 10 ans ou peut-être après 4 ans, ça dépend. Quand vous êtes réfugiée, vous avez 10 ans d'un coup. Après vos 10 ans, pour être sûr qu'on va vous donner. Bonsoir, madame. Pour un auto-entrepreneur, quelle est la procédure à suivre pour se régulariser avec son statut ? Merci. Ça, c'est toujours une régularisation par le travail. Donc, il faut avoir bien des documents avec vous, prouver que vous travaillez depuis un certain nombre de temps, les avis d'imposition, le cabis de votre société. C'est important, le passeport, très important. Je me demande simplement quel pourrait être le processus facile et rapide pour obtenir une carte de séjour pour ma femme. Merci d'avance. Je vous souhaite à vous et à votre équipe une bonne journée. Oh, je suis toute seule, il n'y a pas d'équipe. MD, rage. Si je suis toute seule, si vous voulez obtenir une carte de séjour pour votre femme, ça va dépendre si vous, vous êtes français ou pas. Ça va dépendre si vous avez un enfant français ou pas. Ça va dépendre de combien d'années elle a fait en France. Ça va dépendre de si vous avez un enfant scolarisé depuis trois ans ou pas. Je vous invite à regarder une fois de plus le CESIDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France. Je te donne mon numéro, tu m'as envoyé un message, je t'appelle. Bon. Scylla Aruna, écrivez-moi sur Instagram. Je suis là en France, cinq mois, je veux demander l'asile. C'est un peu tard pour demander l'asile, non, Scylla ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Vous demandez l'asile avant, deux mois, trois mois max. Parce que quand vous traînez trop, ça... Je suis Fofana Moussa, j'ai 16 ans en France. Comment faire une demande de titre de séjour ? J'ai un enfant d'un an. À 16 ans, vous avez un enfant d'un an. À ça, il faut le faire. Dracaramba, bienvenue dans le monde des mamans, des femmes. J'espère que ça se passe bien et que vous en sortez avec le petit ou la petite. Alors, pour un titre de séjour, si votre enfant est français, vous pouvez peut-être tenter de ce côté-là. salut Dorcas Batindi, Moussa, j'ai une carte de 10 ans, c'est bien. Miss Fougamou, pardon. Comment faire pour vous connecter ? Instagram, Lady, BI, officielle. À chaque fois, c'est pareil de la barre de 6. Bonsoir, 7 ans de persan. Je vais au QTF, Familia, attachée en France, c'est possible. J'ai pas compris la question, Bakary Sisako. Daniel, merci bien. Après, pour la carte de séjour, elle sera mentionnée comment ? Comment ça, elle sera mentionnée comment ? Est-ce que quand on est au centre de rétention, on peut joindre les associations auxquelles on appartient et comment ? Oui, vous avez quand même le droit d'appeler. J'ai fait 2 ans et demi, pardon. Sila Haruna, comment ça fait mal que j'ai pas vite répéré ton site ? Sila Haruna, c'est la raison pour laquelle je vous demande surtout de partager la vidéo. Là, vous êtes presque 100 personnes. Je vois que 22 likes. Ça veut dire que des fois, je me demande si je fais bien de vous faire ces vidéos. Est-ce que ça vous intéresse ? Vous n'avez pas liké la vidéo ? Vous ne partagez pas la vidéo ? Enfin, du moins, pas assez. Partagez la vidéo, les amis. Si, sur 80 personnes, 40 personnes partagent. C'est que demain, on sera 160. Partagez la vidéo, likez, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'on est nombreux en Europe, on est dans les problèmes. il suffit d'une petite phrase comme ça. Juste une petite phrase pour que votre situation se règle. Ce n'est pas les membres de votre famille qui vont vous donner la petite phrase. Même s'ils ont 20 ans en France, ils préfèrent vous laisser vous démerder, souffrir de vous-même parce qu'eux aussi, ils ont souffert. C'est ça la politique, en fait, que chacun se débrouille. Alors, Mère Kisson a posé quelques questions. Maman Africa, vous êtes vraiment utile. Merci, Mamadou Diallo. C'est quoi une demande asile ? Tapez ça sur Google, Jules Fad. Faites un effort. Il y a à peine une semaine, je reçois ma carte de séjour salarié. Je suis vraiment inquiète pour ma femme. Nous sommes venus en France ensemble, sans visa valide. Nous demandons l'asile ensemble. Restez positifs, M.M.D. Restez positifs jusqu'à ce que vous voyez la réponse. Après, si la réponse pour votre épouse est négative, prenez un avocat. Essayez de vous battre. Ne soyez pas négatifs. Ici, sur cette chaîne, c'est la positive attitude qui prône. Toujours, restez positifs, positive attitude. Parce que si on commence à se lamenter, à se dire que ça ne va pas aller, si je lis vos histoires ici, que je fonds en l'âme, que je commence à pleurer, ça ne va pas vous aider. On reste fort. Nous sommes des warriors, nous sommes des gens solides. Et ce n'est pas un petit papier qui va nous démonter. D'accord ? Donc, restez fort, restez positif. Si jamais c'est négatif, il y aura encore une arme derrière. vous avez le droit à un recours. Surtout, faites un recours un recours pas administratif, un recours judiciaire, au tribunal. Le mot m'échappe. Les recours que vous faites à la préfecture, au ministre, là, oubliez ça. Vous faites un recours au tribunal administratif, tout simplement. Quel genre de carte de séjour ? Il y a plusieurs motifs de titre de séjour. Par exemple, vie privée familiale, auto-entrepreneur, c'est quoi le motif ? Daniel est arabe. C'est à vous de connaître quel titre de séjour vous voulez. Ce n'est pas moi qui vous indique. Je vous indique, selon votre situation, ce que vous pouvez éventuellement demander. Maintenant, c'est vous qui connaissez votre cas. Si vous êtes marié, je ne vais pas aller vous dire de demander un titre de séjour pour travailleurs. Merci, ma demi-quinze. Oh, merci pour les cœurs. Pour une fois, je vois les cœurs sur cette chaîne. Merci, c'est gentil. Zibriguez, bienvenue. Je suis ravie que vous trouvez que ce soit intéressant. J'allais poser une question pour une amie. Elle vient de redoubler son année de licence et son titre de séjour expire bientôt. Aura-t-elle la chance pour qu'on lui renouvelle ? C'est le premier redoublement ou c'est le deuxième ? Si elle renouvelle une fois, elle peut avoir la chance qu'on lui renouvelle. Mais si c'est la récidive, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible, peut-être. Franchement, quand vous venez pour faire des études, essayez de vous concentrer pour bien faire les choses. à chaque fois que je veux liker, on me dit ouf, problème. Si on vous dit ouf, problème qui près, c'est que vous n'avez pas un compte Gmail. Pour vous abonner à YouTube, il vous faut avoir un compte Gmail en fait. Surtout quand vous cliquez pour vous abonner, cliquez sur la cloche en haut avec deux chapeaux comme ça pour recevoir les notifications. quand vous cliquez abonner, il y a trois cloches qui sortent. Cliquez sur celui du haut. Comme ça, quand je serai en direct, ça va vous signaler sur votre téléphone. Comment faire pour contacter ? J'ai un titre de séjour de deux ans qui est aspiré le 23 février. Je suis séparée, je travaille, je suis allée renouvelée. On me complique. Oh là là. Deux ans. Je suis séparée, mais je travaille. Alors, si vous êtes séparée, bien sûr, on ne va plus vous renouveler votre titre de séjour parce que c'est parce que vous étiez mariée ou un couple quand vous avez donné le titre de séjour. Donc, à ce moment-là, essayez de voir si vous ne pouvez pas être du coup regularisé à nouveau par le travail. Je suis à Napoli. Ça se passe bien là-bas, Dibril ? Comment ça se passe le confinement à Napoli ? Kobe Black, bonsoir, bienvenue. J'ai OQTF, 7 ans, j'ai trois frères, je peux demander vie privée et familiale attachée en France. Merci. 7 ans, j'ai OQTF, j'ai 7 ans, j'ai trois frères. Vous êtes sous OQTF, Bakary, Sisako, laissez passer d'abord l'OQTF, que ça se termine. Si vous avez fait un recours, vous laissez couler jusqu'à la fin et après, on en repart. Voilà mes cœurs pour toi. Merci, Irénada, c'est gentil. Pourquoi mon ampoule fait ça ? Merci beaucoup. Bon, je vais continuer un peu. J'ai une question, j'étais en procédure du Blin, les autorités françaises m'ont rapatriée en Italie, mais je suis venue, que puissent faire maintenant ? Eh bien, vous prenez un avocat ou bien vous allez à la CAFDA, chercher une assistante sociale, association, toujours, pour vous défendre. Merci, merci, Bakary, Sisako. Donc, je finis, là, on a 53 minutes, je finis avec mon... Donc, je vous recommande vivement de répondre le plus exactement possible aux questions de la police sur votre situation personnelle. Ces réponses serviront à examiner votre situation. Vous n'êtes cependant pas obligé de répondre à une question si vous ne le voulez pas. Pour moi, je souhaiterais que vous ayez un avocat avant de commencer à répondre aux questions. Je t'invite à table, j'ai à manger avec moi les crabes à la sauce confinée. Merci pour l'invitation qui prie, mais je n'ai pas le droit de sortir. Merci, Dorcas. Je parle de moi juste pour savoir quand on demande avec ce statut la carte qu'ils vont délivrer. Elle sera de quel motif ? Elle sera du motif pour lequel vous avez demandé la carte de séjour. Si vous demandez la carte de séjour travailleur, on va vous donner pour motif travailleur, titre de séjour travailleur. si vous demandez pour soin, on va vous donner un titre de séjour pour soin. C'est comme ça que ça marche. De rien, Mamadou Diallo, merci infiniment. On m'a dit que le travail ne suffit pas. Je suis en CDI, temps partiel. Je ne sais pas quoi faire. Et bien, travaillez encore un peu. Pourquoi vous faites du temps partiel ? Si vous pouvez, faites du temps plein. Comme ça, après, ça va vraiment vous aider. D'accord ? Faites du temps plein. Donc, je veux vous donner ce que vous pouvez faire après votre passage au commissariat. Donc, quand vous passez au commissariat, quand vous arrêtez, il y a deux possibilités qui vont s'ouvrir. Il y a deux alternatives. Est-ce que quand on gagne une promesse d'embauche, un an de présence en France, la préfecture va l'accepter ? Non, non. En fait, si on vous fait une promesse d'embauche, que vous avez un an de présence en France, dépendamment de votre domaine d'activité, de votre métier, on pourra bien sûr vous accepter. Merci, Miss. Alors, si vous avez été amené au commissariat et que vous êtes libéré, alors, Jacques, Léza, s'il te plaît, tu as oublié ma question à propos du livret A. Et si j'ai amené un passeport provisoire, ils vont ouvrir ou pas ? Merci. C'est quoi un passeport provisoire ? Il y a des passeports provisoires. Vous pouvez ouvrir un livret A même si vous n'avez pas de papier. Dorcas, comment obtenir un rendez-vous à Rinci ? Vous partez sur Internet, vous tapez préfecture de Rinci. Comment avoir un rendez-vous à la préfecture de Rinci ? Joël Bailly, bonsoir, je te revois. Tu n'es pas très concentrée aujourd'hui. Il faut sourire doucement, je suis allergique à la brèche. Ok, d'accord. À savoir, mon fiancé était ici, il bosse en Afrique. Ok, je n'ai pas compris la question. Alors, il faut savoir que lorsqu'on vous libère, quand on vous a amené dans un commissariat, lorsqu'on vous libère, eh bien, on vous donne une autre QTF, en général, si vous n'avez pas de papier, ou alors, on vous donne une décision de transfert, si vous êtes Dublin. De toute façon, on vous remet un document ou bien on vous fait une remise Schengen. On vous remet dans le pays par lequel vous êtes arrivés en Europe. Donc, il faut le savoir. Il faut liker au max, on est 76, c'est la seule façon de récompenser notre lady. Merci à Dory. Likez, vous partagez, s'il vous plaît. Donc, il faut faire très attention. Moi, je souhaiterais que vous évitiez tout simplement de vous faire contrôler. Évitez de vous faire contrôler. c'est mieux. Donc, quand vous êtes libérés, il ne faut pas attendre et contacter très vite une association qui puisse faire le point avec vous sur les documents qui vous ont été donnés et vous orienter. Si vous avez été insulté, maltraité, frappé par la police, vous pouvez porter plainte. Si vous avez été frappé, vous pouvez aller voir un médecin et pour faire un certificat médical, prenez contact avec une association et un avocat pour vous aider dans ces démarches. J'espère qu'on est toujours ensemble. J'espère que vous me suivez très bien. Si vous êtes dans un commissariat et que vous êtes libérés à la sortie du commissariat, vite, sans tarder, essayez de joindre une association. C'est pour ça que je vous ai dit dans ma vidéo les deux clips pour rapidement avoir les papiers. faites du bénévolat dans une association. Faites don de vous. Faites un don de soi dans une association parce que vous ne savez pas comment ils vont vous aider un jour. D'accord? Donc, quand vous sortez du commissariat, vous appelez un avocat, vous appelez quelqu'un de l'association qui va vous aider à interpréter les documents qui vous ont été remis, qui va vous aider à lire parce que si on vous a remis par exemple l'OQTF, ce sera une OQTF sans délai, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français sans délai. Et quand c'est sans délai, est-ce que vous avez 48 heures pour quitter le territoire? Et en général, dans ces cas-là même, on vous garde, on vous retient, on vous assigne à résidence. Merci, Kipré. Merci beaucoup. Merci de partager sur Facebook. Après, combien de temps on peut faire un regroupement familial, s'il vous plaît? Il n'y a pas de temps précis. Si vous avez une maison, que vous avez un travail que vous justifiez, que vous pouvez répondre à toutes les questions, enfin, avoir toutes les preuves de... pas les preuves, si vous avez les pièces, voilà. Si vous pouvez fournir les documents requis, vous faites votre demande au regroupement familial. Donc pour ça, il faut avoir l'espace nécessaire pour accueillir les personnes que vous souhaitez accueillir. bonsoir, je suis sénégalais, sans papiers en France, mais j'ai des fiches, des fiches, pardon, de paye à mon nom et des fiches, c'est fiches, pas fiches, de paye, de travail avec les papiers de mon frère. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Eh bien, vous n'allez utiliser que les fiches de paye qui sont à votre nom. Votre frère, ça ne va pas vous aider tant que ça. Est-ce que je risque une OQTF vu que je suis encore mariée? Quand vous avez une OQTF, mariée ou pas, on vous donne l'OQTF tout reçu et accompagné d'OQTF. Alors, si vous êtes transféré, si, lorsque la police vous contrôle, si vous êtes transféré dans un centre de rétention, à l'issue de la retenue ou de la garde à vue au commissariat, vous pouvez bien sûr être placé en retention et risquer d'être expulsé soit vers votre pays d'origine, soit vers le pays responsable de votre demande d'asile ou le pays qui vous a accordé la protection. Ça s'appelle la remise Schengen. Voilà. Alors, voici ce que vous pouvez faire une fois que vous arrivez dans le centre de rétention. Si jamais on vous arrête et qu'on vous conduit quand même dans le centre de rétention, voici ce que vous pouvez faire. Prenez contact avec l'association présente dans le centre de rétention. Vous pouvez avoir l'ASFAM, A-S-S-F-A-M, groupe SOS, donc ASFAM, groupe SOS, forum réfugié, France Terre d'asile, la CIMAD ou l'Ordre de Malte. Vous pouvez appeler ces associations-là. Vous pouvez même demander aux personnes qui travaillent dans le centre de rétention, je souhaiterais parler à quelqu'un d'une association. Même si vous ne faites pas partie d'une association, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. La bouche qui parle demande de l'aide. Alors, je continue. Donc, ces associations-là pourront vous aider à faire les recours contre la rétention et contre la décision d'expulsion. Donc, transfert ou OQTF. Elle pourra vous informer pendant toute la durée de la rétention de l'avancée de vos démarches puisque vous serez enfermé du coup. Donc, en cas d'absence de l'association, si on vous a arrêté un week-end ou un jour férié, prenez contact avec une association à l'extérieur ou un avocat dans le cas où vous avez été, vous avez un avocat. Donc, ils pourront alors déposer un recours pour vous assez rapidement puisque vous n'avez que 48 heures de toute façon. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi ? Ils peuvent contester la rétention. Surtout si on vous a maltraité, si on vous a frappé, si on a violé vos droits, si on a attenté à votre intégrité physique. Voilà. Alors, donc, lorsque vous êtes en centre de rétention, vous allez passer. Bon, je ne vois plus les questions. Il dit merci, c'est pour cela que je fais du bénévolat au secours catholique et au secours populaire. C'est très bien. J'ai reçu une carte d'attestation du secours populaire et bientôt on va me délivrer. C'est bien, Irène Haddad. Sans mariage, on peut faire un recoupement familial ? Bien sûr, on peut faire un recoupement familial. Est-ce qu'on peut quitter la région dans laquelle on a une OQTF pour aller se faire régulariser dans une autre enfant ? Non, 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 nada. Non, non, Aboubakar, mauvaise idée. C'est la préfecture, c'est la même, c'est la France, c'est l'État français. Les préfectus, c'est une plateforme. J'ai rendez-vous premier à la préfecture. Je vois que Junior s'il a s'est abonné à ma chaîne YouTube. Merci, Junior. Alors, j'ai rendez-vous au titre de séjour vie privée familiale à la préfecture d'Argenteuil, le 20 avril. Est-ce qu'avec ce confinement, vous croyez que ce dernier sera maintenu ? Il ne sera pas maintenu, mais il sera prolongé, il sera prorogé. Vous allez pouvoir faire autre rendez-vous sans souci. Merci, Oli Mazordi. Merci, Madame. Maladeurien. J'étais à l'ambassade, mais l'ambassade est fermée. On m'avait demandé l'extrait de trois mois. C'est fermé. Que faire donc ? L'extrait ne sera plus valable. Vous allez redemander un nouveau, Mamadou. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour toujours. Merci aussi, Léza. Merci. Donc, il faut savoir que lorsque vous êtes dans un sens de rétention et que vous prenez un avocat pour vous défendre et une association, ce qu'il va donc faire, c'est de contester le placement à rétention pour commencer. Il va contester, il va se battre pour qu'on vous libère. Donc, devant le juge des libertés, qui décide au bout de 48 heures de prolonger ou non la rétention, donc prolongation possible, on peut prolonger lorsqu'on vous arrête, on peut prolonger de 28 jours, de 30 jours, de 15 jours et de 15 jours encore. Si l'association est absente et que vous n'avez pas d'avocat, n'oubliez pas que vous avez le droit de faire un recours contre la décision d'expression au QTF, contre la rétention auprès de la police. Demandez le greffe. Les policiers ne sont pas coopératifs sur ce point et vous diront d'attendre le retour de l'association, mais il ne faut pas les écouter. C'est votre droit d'envoyer ce recours. Insistez auprès du greffe de la police pour pouvoir le faire. Donc, il faut savoir que la rétention ne peut pas durer plus de 90 jours. Donc, on va vous retenir donc 3 mois. Et quand on vous a retenu, quand on vous a arrêté, si vous n'avez pas eu d'association ou d'avocat, eh bien, vous pouvez vous-même faire le recours et envoyer parce que je vous ai dit le recours est suspensif de délais. Le recours suspend les délais. Quand vous faites un recours, ça suspend un peu les choses. On va attendre. On ne pourra pas vous expulser tant qu'on n'a pas la décision du juge. Donc, voilà. Si les policiers vous disent attendez, ne vous inquiétez pas que vous voyez qu'une journée est passée, vous voyez que la deuxième journée risque de passer alors que vous n'avez que 48 heures, envoyez votre recours. N'écoutez pas parce que tout le monde n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil comme je le fais là. Toujours dans le cas du Dublin après avoir été renvoyé et que tu reviens, tu peux redemander dans une autre préfecture. Bien sûr, vous pouvez redemander si vous êtes revenu mais prenez un avocat d'abord. Essayez de vous faire conseiller pour prendre les choses du bon bout. Que faire d'une OQTF sans délai si tu ne veux pas rentrer ? Un avocat, 48 heures, vous prenez un avocat vite fait qui fait un recours dans les 48 heures. Merci Stéphane Comba. Bonsoir Lady, comment allez-vous ? J'espère bien, je suis une nouvelle abonnée juste pour savoir. Je travaille avec mon nom, j'ai un CDI, quelles sont les choses à faire ? Travailler avec votre nom après 5 ans et 8 fiches de paie seulement, vous pourriez demander un titre de séjour. Donc voilà les amis, je vais vous souhaiter, je n'ai même pas fini. Mais bon, de toute façon, quand on vous a arrêté, essayez de garder le moral, essayez de rester focus, de rester concentré sur vos démarches. D'accord ? Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, on se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire à 21 heures, pour plus de partage, pour plus d'échanges, pour qu'on continue dans cette tentative que j'ai entreprise de vous aider, de vous informer, de vous accompagner au mieux de mes compétences, au mieux de mes expériences. Je ne suis pas avocate du tout, je suis simplement juriste, spécialisée en droit international. Je compte d'ailleurs me spécialiser un peu plus dans le droit des étrangers et je pense que ce que je fais vous aide plus qu'autre chose. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Dormez bien, reposez-vous bien, restez chez vous, restez confinés, n'oubliez pas les gestes barrières, toussez dans le coude, lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau coulante, utilisez un gel hydroalcoolique si vous n'avez pas de l'eau et du savon pour vous laver les mains, respectez la distanciation d'un mètre, protégez-vous si vous partez faire des courses, essayez d'avoir un masque, attachez-vous le nez s'il faut, dès que vous rentrez, vous lavez les mains, vous retirez votre vêtement, tout ce qu'il y a sur vous, vous lavez, les chaussures, vous laissez dehors, ne serait-ce qu'une heure ou deux heures. Voilà. Allez, à demain, à demain Esther, junior, oui, j'ai vu que tu t'es abonné, junior, merci, j'espère que tu as activé la cloche de notification, likez, likez et partagez, surtout partagez pour que les autres personnes qui ne sont pas au courant de moi puissent voir et puissent suivre et puissent poser leurs questions. Voilà. Allez, à demain, ciao, reposez-vous bien, dormez-vous bien, bye bye. Sous-titrage ST' 501